L'enquêteur posa un instant le brévière et empoigna une vieille bobine rouillée. Il y découvrit à l'intérieur une pellicule souillée par les affres du temps. Sur les quelques images qu'il put distinguer, Rainer décela les contours de plusieurs pièces de moteur ainsi que d'une hélice. Ses yeux s'approchèrent lentement de la pellicule pour en percer à jour le mystère, mais plusieurs coups de feu portés dans sa direction l'obligèrent à revoir ses plans. Bien conscient que le nitrate de cellulose était une texture particulièrement inflammable, il fit volontairement tomber son briquet sur les bobines de film et provoqua en quelques instants un gigantesque incendie. Appuyé par cette diversion, Rainer courut à grande dosage en B et découvrit un peu plus loin une fente dans la roche. Fort heureusement, son corps fin et lancé parvint à traverser. Cependant, il tomba ensuite brutalement dans les eaux de l'Aspry, le fleuve traversant la ville de Berlin. Sain et sauf, le policier extirpa de sa poche une feuille du rapport psychiatrique qu'il avait veillé à racher avant l'attaque. Un nom écrit à la main piqua sa curiosité. Joe Fredersen J' sprawait que le claircorkait son protégé de l'équipe. J'emic Neverlandère